Salut, c'est Susan Husky Kiss. Aujourd'hui, on va parler d'Edouard aux mains d'argent. Le film de Tim Burton, 1990. C'est un film que j'aime beaucoup, mais c'est triste. C'est surtout triste, mais c'est très drôle aussi par moments. Le visuel de ce film-là, le contraste entre la banlieue pastel puis le manoir, ça n'a juste pas d'allure. C'est tellement le fun à regarder, c'est vraiment plaisant d'avoir ce personnage-là dans ces espèces de maisons. Je n'y connais rien sur des bungalows, mais c'est comme tout plat, tout grand, avec l'espèce de déco louche. C'est comme un peu années 60-70. C'est super kitsch. J'aime beaucoup le kitsch. Je ne sais pas, c'est juste plaisant. La scène dans le sous-sol après qu'Edouard a rencontré Kim. Ça ne s'est pas très bien passé. Il a percé le lido. Ils sont dans le sous-sol, puis ça a juste l'air d'un sous-sol absolument ordinaire. Et puis là, tu as Edouard qui débarque là-dedans. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment satisfaisant de regarder ça. Je ne sais pas quoi. Un des personnages avec qui j'avais de la misère, il y a plusieurs années, quand j'ai écouté ce film-là quand j'étais plus jeune, parce qu'elle m'était vraiment mal à l'aise, c'était Joyce. Mais maintenant, d'avoir vu l'actrice, je vais mettre son nom quelque part, ça ne me vient pas. Donc, d'avoir vu l'actrice dans d'autres films après, de la voir jouer Joyce, c'est juste tellement drôle. Sur mon DVD, j'ai les commentaires de Tim Burton et Danny Elfman. Parenthèse, la musique. Danny Elfman. Superbe. J'ai les commentaires de Tim Burton et Danny Elfman. Il faudrait que je les réécoute parce que ça me fascine. Le contraste, le contraste qu'il a fait là, me fascine. Là, il y a tous les éléments du conte, le phénomène de société, le phénomène de groupe, tout le tralala. Et le drame. C'est juste triste. Je ne suis plus jamais d'accord avec la fin. Je me dis tout le temps, mais voyons donc, pourquoi? Franchement, franchement! Mais, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? L'autre jour, j'écoutais Stranger Things et il y a une scène où Winona, elle pousse quelqu'un qui, elle a exactement la même face que quand Kim pousse son niaiseux de gym, qu'il s'appelle. Elle fait la même face. C'est génial, son personnage. Ça n'a rien à voir, là, Winona dans Stranger Things, en saison 1. C'est malade, là. C'est qu'il y a tout le temps ennissant, en fait. Elle passe une saison complète hystérique, là. Ça doit être vraiment tough. Bravo! Mais, cette scène-là, ça a tout de suite fait... C'est Kim! C'est ce que j'avais à dire sur Édouard aux mains d'argent. Est-ce que c'est un film que vous aimez beaucoup? Est-ce que... est-ce que c'est un film que vous trouvez drôle? Ou triste? Les deux? Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez-moi un commentaire. C'était César Zunis Kikus, en direct, du mois de novembre. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada